Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième webinaire de notre série de rentrées réacteurs innovants nouveaux acteurs nouvelles technologies et aujourd'hui nous accueillons la grande joie d'accueillir Nucleo. Le gouvernement a lancé dans le cadre du programme France 2030 une approche d'innovation ouverte pour inciter de nouveaux acteurs à concevoir industrialiser des réacteurs dits en rupture. Donc il s'agit d'apporter des réponses aux enjeux spécifiques que pose l'énergie nucléaire, sûreté intrinsèque, meilleur usage des matières, réduction des déchets et aussi de répondre aux besoins des systèmes énergétiques du futur, développement d'applications non électrogènes, fonctionnement dans un système avec beaucoup de renouvelables. Donc l'ambition de cet appel à projet qui a été publié en mars 2022 est de créer un nouvel écosystème de start-up complémentaire avec les champions du secteur et à ce jour plusieurs nouvelles entreprises ont déjà vu le jour et donc aujourd'hui nous invitons à faire connaissance de Nucleo. Donc je passe la parole à Ludovic Dupin, directeur de l'information de la semaine, qui va animer cette session. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour nos rendez-vous maintenant réguliers. Donc nous sommes au troisième épisode de cet élevé webinaire sur les nouveaux acteurs du nucléaire. Donc après NARRA et Renaissance Fusion, les épisodes sont retrouvés en ligne sur le site YouTube de la Sphène. Nous avons le plaisir d'écrire Nucleo. Alors nous commençons par une présentation de Stefano Bueno, qui est président de Nucleo, de Luciano Sinotto, directeur scientifique, et Elisabeth Rizotti, directrice des opérations, pendant 20-25 minutes. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir une carte blanche avec Paul Gauthé, qui est du CEA Cadarache et qui est chef de projet réacteur de quatrième génération. Et enfin, et même surtout, nous prendrons vos questions. Alors vos questions, pour les poser, il faut utiliser le petit outil Slido. Donc si vous regardez votre interface Teams, en haut, vous avez un petit S sur fond noir avec marqué Q&A en bas, Q&A. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez poser votre question sur la petite interface et surtout, vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et en fin de séquence, nous prendrons les questions qui auront reçu le plus de votes. Sans plus attendre, je donne la parole à Stefano, Luciano et Elisabeth pour nous présenter Nucléo et votre réacteur. Merci pour la parole. Voilà notre société. Nous sommes assez nouveaux parce que ça fait essentiellement un an qu'on est là. Mais dans cette année, on a fait beaucoup de choses. On a incorporé la société en Angleterre, on a créé des filiales en Italie et en France. En France, on est bien implanté à Lyon. Et on a élevé 400 millions d'euros dans l'espace de quelques mois. On a aujourd'hui déjà 140 personnes. Donc vraiment un gros effort, un gros effort avec un objectif très avancé, celui d'être 500 pour la fin de l'année prochaine. Vous comprendrez pourquoi on est en train de lever autant d'argent et on sera autant. On a un programme ambitieux, mais très faisable. L'idée, c'est pas de construire un nouveau réacteur, mais de relancer une industrie, un secteur de l'industrie nucléaire nouveau, avec l'idée en tête qu'on voulait s'occuper des problèmes qui concernent les gens, qui sont les déchets, la sûreté et les coûts. Ça, c'est les problèmes que les gens poursuivent. Peut-être qu'on est un peu moins de nucléaire aussi. Et la technologie qu'on a choisie, c'est une technologie, vous verrez après, laquelle on travaille depuis des décennies. C'est la technologie de plomb liquide qui nous permet de faire des réacteurs rapides. Mais on a aussi un dessin qui est celui d'un SMA, small modular reactor. Donc, on combine ces deux possibilités. Mais on a aussi quelque chose de très important. On veut utiliser du MOX. Et on veut l'utiliser pas seulement parce que ça donne un cycle de combustible différent, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de plutonium de le monde. On a besoin de le brûler. Et le plutonium militaire, etc. Et donc, on veut travailler dans un régime qui nous permettra de brûler le plutonium. Et ça, ça touche un petit peu au problème des déchets radioactifs. Donc, un peu aussi si les gens veulent se dire, est-ce qu'on peut réduire les déchets radioactifs des réacteurs ? Voilà notre photo et notre rôle. Je crois que nous étions déjà bien introduits. Un petit peu d'histoire parce que notre histoire a commencé en 1993. Donc, on a beaucoup d'expérience. C'était une idée de Carlo Rubia de faire des réacteurs très sûrs à l'époque. Tellement sûr qu'on voulait faire des réacteurs sous critique pilotés par des excélérateurs de particules. C'était une époque dans laquelle le nucléaire souffrait de l'accident de Tchernobyl. Il n'y avait pas le souci de brûler des combustibles fossiles, donc du CO2 dans l'atmosphère. Et il y avait beaucoup, beaucoup de compétitions par les combustibles fossiles. Le pétrole coûtait 10 dollars des barils à l'époque. C'était une époque un peu difficile. Et c'est là qu'on a découvert les réacteurs à plomb. Parce qu'on essaie d'être compétitifs, parce qu'on essaie d'être particulièrement sûrs à cause de l'accident de Tchernobyl. Donc, on cherchait une technologie qui était vraiment sûre. Et c'était en 1995 qu'on a rencontré aussi les Russes qui, aujourd'hui, ont commencé le premier réacteur au monde au plan liquide qui s'appelle Brest. Et à l'époque, c'était une époque dans laquelle on pouvait bien travailler avec les Russes. Donc, on a échangé beaucoup de technologies. On a fait aussi beaucoup d'expériences de physique pour bien comprendre la physique d'un réacteur au plan. Et c'était une époque dans laquelle le gouvernement italien a même financé un gros projet. Mais le projet n'a jamais vu le soleil. Il y avait même Framatone à l'époque qui était impliqué avec Massino Salvatore. Tout le monde était impliqué dans ce projet, mais on n'arrivait jamais à voir le jour. Par contre, dans les années 2000, a été créé le Generation for Innovation Forum et grâce même au support de l'EDF à l'époque, le plan est devenu un des six technologies qui est supportée par le GIF. Donc, a commencé toute la recherche à continuer en Europe grâce à ce positionnement du plomb comme une des six technologies de Generation 4. Et grâce à ce support de recherche fondamentale, on a fait beaucoup de loupes au plomb en Europe, en Allemagne, en Belgique, mais surtout en Italie. L'Italie, par hasard, est devenue un des centres les plus connus en Europe pour faire des tests de congé du plomb. Et c'est important parce que c'est en Italie où on a décidé de faire un prototype qui ne sera pas nucléaire. Et Luciano était le coordinateur du Generation for Innovation Forum. Il a commencé par être pour les plombes, pour la section plomb. Donc, il a participé à toute la recherche internationale dans les plombes. Et en 2013, il a joint une société privée qui s'appelle l'hydromaine nucléaire. Nucleo Energy qui a proposé deux modèles de ce réacteur à la IEA. Donc, tous ces dessins sont déjà contenus dans les documents de la IEA qui contiennent tous les dessins des réacteurs nucléaires. Et Nucleo est né en achetant cette société. Donc, il a eu un départ totalement différent parce que la société, supportée par une propriété américaine à l'époque, était organisée complètement différente. Mais je suis retourné à m'occuper du plomb et de l'énergie. Et donc, on a décidé de faire un nouveau départ ensemble avec Elisa Betoussi, qui est une des cofondatrices de la société. Et parce qu'on avait beaucoup plus de moyens, bien sûr, à disposition. Grâce à mon passé d'entrepreneur et mes contacts, on a pu vraiment intéresser beaucoup du secteur privé à investir dans la... Mais grâce surtout au fait qu'on vit dans une nouvelle époque, tout le monde le perçoive, il y a une rénaissance de l'industrie nucléaire partout dans le monde. Et donc, voilà, c'est aussi le bon moment pour un nouveau départ. Donc, notre réacteur, grâce à l'activité qui avait été faite dans les dernières années, a déjà beaucoup de patents. C'est un dessin qui est présenté tel que vous le voyez, mais il a... Pour le présenter, on a déjà commencé à prendre un certain nombre de patents parce que, bien sûr, on voulait protéger des idées originaux. Les idées originaux, c'est pratiquement 25 ans d'effort pour passer de la référence des réacteurs rapides à Superphénix aux deux petits réacteurs qui vous voyez à côté. Ça, c'est à l'échelle. Et vous savez bien que Superphénix, c'était un réacteur de 1,2 gigawatt. Et là, on parle de SMR. Donc, on parle d'un petit réacteur de 6 mètres de diamètre, 6 mètres de hauteur qui est en 200 mW électrique au plan. Et un réacteur encore plus petit est conçu d'une façon très économique qui est une espèce de batterie nucléaire. C'est-à-dire un réacteur qui n'a pas de machine pour bouger les combustibles. Il doit être délivré prêt à l'usage, entre guillemets. Donc, pour des applications industrielles, par exemple, la proportion navale. Donc, ça, c'est les deux modèles qu'on veut proposer avec cette technologie comme solution pour l'avenir. Et je pense qu'on a fait vraiment une optimisation du design qui est phénoménale. Parce que, vous voyez, l'acier qu'on a à parité de combustible, c'est un quart de celui de Superphénix. C'est peut-être la moitié d'un PWR. Donc, il y a tous les éléments parce qu'en dessinant comme ça, ça va être très compétitif aussi du point de vue économique. Mais je parlais du fait qu'on veut utiliser du MOX. C'était un projet un peu plus sur long terme au début de notre société. Parce qu'on voulait faire un premier modèle pour nous faciliter la vie à nos réunions enrichies. La guerre est arrivée. Il n'y a pas assez d'uranium enrichi. Les seules quantités raisonnables sont dans le territoire russe. Et voilà. Et il faut aller, il faut essayer de faire avec ce qu'on a. Et on a beaucoup de déplites d'uranium, de plutonium en France et en Angleterre. C'était un programme un peu plus long terme, mais on a décidé d'accélérer et de se lancer carrément dans la production de combustible. C'est une des raisons très importantes dans laquelle on s'implante en France très fortement. Déjà qu'on a commencé en collaboration avec Corano. J'espère que ça va se développer parce qu'on veut faire un gros, gros investissement en fabrication de combustible en France, mais on le fera aussi en Angleterre. Parce que c'est les deux pays dans lesquels on veut développer nos réacteurs. Et on veut développer avec l'intention aussi d'opérer les réacteurs, c'est-à-dire de faire un investissement nous-mêmes dans les réacteurs et de devenir des opérateurs d'électricité. Sûrement pour l'Angleterre parce que ça c'est possible. Pour la France, on n'a pas encore de stratégie future pour cela. Mais l'Angleterre veut que les réacteurs d'électricité soient opérés par les gens qui le développent. C'est une quasi-obligation. On a pris cette quasi-obligation très sérieusement en pensant d'investir nous-mêmes dans une chaîne de réacteurs. Et donc le MOX qu'on veut faire, c'est un MOX très traditionnel. C'est ce qu'on fait en France depuis, avant que je naisse. Donc c'est vraiment une technologie bien établie en France. Mais on aimerait l'utiliser dans un autre régime parce que les temps ont changé. Superphénix était né comme un surgénérateur et nous, on veut brûler le plutonium. Donc on veut aller jusqu'à un pourcentage de plutonium qui est de 30%. Donc augmenter ce pourcentage de plutonium parce que dans un réacteur, là il y a l'exemple d'un réacteur qui avait été proposé il y a plusieurs années sur lequel il a été fait une étude. Et cette étude avait montré, par exemple, qu'essentiellement il y avait un compagnement assistentique à 17% de plutonium. C'est-à-dire un réacteur qui a cette quantité de plutonium et d'actinides mineures, c'est vraiment la machine qui a décrit, il y a deux jours, votre collègue de Framatone, la machine dans laquelle elle rentre de l'uranium et ça sort du produit de fission. Il y a toujours à l'intérieur une quantité presque fixe de plutonium et d'actinides mineures qui permet la transformation de l'uranium, des pliétides qu'on a dans les dépôts, dans des produits de fission. Donc, une vraie clôture du cycle de combustible. Et c'est sincèrement ce qu'on veut faire. Mais au début, on veut travailler à des pourcentages beaucoup plus élevés de plutonium parce qu'on veut le brûler, mais pas que c'est une nécessité mondiale. Il y a trop de plutonium. Il y a 140 tonnes aujourd'hui en Angleterre de plutonium et aujourd'hui les pleins, c'est de les mettre sous terre. Mais en 2070 peut-être. Donc, il faut garder le plutonium encore pendant une cinquantaine d'années. Après, construire les dépôts géologiques, les mettre sous terre. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, si on le brûle, on va faire économiser des dizaines, des dizaines de millions d'euros par tonne à qui il détient le plutonium. Donc, c'est une occasion formidable pour fermer le cycle du combustible. Voilà. Donc, on rentre un petit peu maintenant dans le dessin du recteur parce que je pense que ça va intéresser. Et la motivation par laquelle on a décidé d'utiliser les plombs, on n'a pas une grosse présentation de l'aspect technique, mais on a un gros annexe. Donc, s'il y aura un intérêt technique d'explorer un peu plus de détails, on peut rentrer un peu plus dans les détails, mais je pense que Luciano, ici à côté, peut commencer à expliquer en grande ligne pourquoi on a fait un choix technologique du pont. C'est l'expert mondial, je dirais. Donc, vous êtes dans des bonnes mains. Et puis, voilà, je pense qu'avec les questions, on pourra approfondir certains aspects techniques, si vous le désirez. Bonjour. Je suis Luciano Chinotti. Je suis ingénieur, j'ai participé à la construction de Superflex. Donc, à ce temps-là, on croit beaucoup au réateur rapide parce qu'on était conscient des limites des réateurs refroidis à dos. Le réateur refroidis à dos, c'est la technologie la plus facile pour commencer, évidemment. Mais on sait qu'avec les réateurs refroidis à dos, il faut opérer à pression élevée. Le rendement, il est modeste. Et surtout, l'utilisation de l'uranium naturel, il est vraiment limité. Si on imagine que si on est traite de la mine de 100 kg d'uranium naturel, à la fin, on utilise seulement un kilo pour produire de l'électricité. Et tout le reste, il n'est pas osé, il est considéré un déchet. Pour alimenter les réateurs à dos, on sait qu'économiquement, il est intéressant de passer par l'enrichissement. Il est aussi nécessaire, en effet, avec l'eau normale. Et à la fin, dans le combustible usé, on trouve des produits qui sont radiactifs pour le long terme. Ils sont une quantité très limitée. Bon, je parle de plutonium et d'athénite du miner, mais ils sont les plus grands responsables de la toxicité des déchets. Alors, avec les réateurs rapides, par contre, on a beaucoup d'avantages. On peut utiliser tout l'uranium, pratiquement, à 100%. Et donc, c'est une grande utilisation des ressources naturelles. Il y avait tout l'uranium qui sort des usines de déchets et qu'il y a dans les combustibles usés. L'huile de plutonium, on pourrait imaginer d'alimenter l'Europe facilement pour moins de 1 000 ans, sans extraire encore de l'uranium des mines. On peut opérer à température plus élevée, avec un réacteur rapide, et donc aussi augmenter l'efficience du cycle thermique. Mais je ne vous parlerai pas du sodium, parce qu'évidemment, avec le réacteur refroidi au sodium, on n'a pas réussi à être compétitif. Maintenant, je vous parle du réacteur, donc, refroidi au plomb, qui peut être un réacteur rapide comme un réacteur sodium, mais avec des avantages. En termes de technologie, tout ce qu'on a fait sur le réacteur sodium, ce n'est pas perdu. Tout ce qu'on a fait peut être, en quelque sorte, réutilisé, parce que pour réacteur refroidi au plomb, on a besoin du combustible qui est exactement le même combustible qu'on a utilisé pour les rapides, le même combustible sur FNX. La plus grande partie de la technologie, des codes de calculs sont les mêmes. Donc, si on passe au plomb, rien n'est gaspillé de tous les acquis technologiques que nous avons et qui, particulièrement, sont très présents en France. Mais quelle est la raison pour laquelle on veut changer du sodium au plomb ? La première chose, c'est pour l'économicité. Pourquoi ? Évidemment, un réacteur sodium, par rapport à un réacteur refroidi à l'eau, a un circuit en plus, un circuit intermédiaire. Parce qu'à cause du fait que le sodium peut réagir avec l'eau, on met un circuit intermédiaire entre le sodium radioactif du primaire et l'eau du circuit tertiaire. Donc, ce circuit intermédiaire, il augmente les coûts et donc le réacteur refroidi au sodium ne pourra jamais être compétitif avec un réacteur d'eau. Par contre, si on passe au plomb, ce circuit intermédiaire peut être éliminé parce qu'effectivement, le plomb n'émerge pas avec l'eau. Et donc, je dirais, ce passage, il est tout simple et évident. Mais, en rentrant plus en détail dans le projet, on a compris qu'on pouvait faire mieux qu'éliminer le circuit intermédiaire. Donc, c'est basé sur la caractéristique du plomb pour avoir un circuit primaire beaucoup plus compact. Et aujourd'hui, dans notre réacteur de 200 MW, le volume du primaire par unité de puissance est quatre fois plus faible que celui de Superfélix. Et comment il est possible ? On peut avoir des doutes parce que dans un réacteur refroidi au plomb, on est obligé à réduire la vitesse par rapport à un réacteur refroidi au sodium. Mais malgré ça, en changeant le layout et la forme des composants, on peut arriver à cet résultat. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans les derniers 20 ans. Donc, à la place des changements intermédiaires, on aura les générateurs de vapeur qui sont dans l'intérieur du primaire. On a inventé un nouveau type de générateurs de vapeur. On avait commencé avec les générateurs de vapeur hélicoïdales comme sur Superfélix. On est passé à des générateurs de vapeur à la spirale pleine avec des spirales superposées qui, à même puissance, ont un volume de la moitié par rapport aux générateurs de vapeur hélicoïdales et ils ont des paires de chasse primaires qui sont aussi la moitié. Donc, comme dans notre générateur de vapeur, il y a de la place interne, ça, on l'utilise pour installer les pompes primaires. Et donc ça, ça réduit aussi les dimensions du réacteur. La rentrée du plomb n'est pas faite par les hauts, mais par les bas. Et le passage dans les générateurs de vapeur, il est radial. Donc, le plomb, il rentre par les bas, il saute par les hauts, il est refroidi dans les générateurs de vapeur, et donc le vaisse, il est toujours en contact avec le plomb froid. Donc, il n'y a pas besoin de complication comme le déversoir des superphéniques, c'est pour ceux qui connaissent les ratés rapides, pour tenir les vaisseaux froides. Donc, ça, c'est aussi une simplification. Une autre chose, un autre problème à résoudre, très important, c'est le problème de rechargement du combustible. Le combustible flotte en plomb. Donc, c'est un problème. Il faudrait l'accrocher au sommier. Et après, la machine, elle devrait être capable de décrocher l'assemblage du combustible et le transférer en plomb. Moi, je me dis que c'était presque infaisable. Donc, on a transformé un inconvénient, un avantage. Qu'est-ce qu'on a dit? Bien, l'élément du combustible est pratiquement soutenu par le plomb. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On allonge avec une partie d'acier l'élément du combustible jusqu'au-delà du niveau libre du plomb. Donc, la partie d'acier qui est au-delà du niveau libre, en partie supérieure, il compense le buoyancy. Et donc, pratiquement, l'élément du combustible est un équilibre. Il est soutenu par le plomb. Évidemment, il faut le fixer parce qu'il y a toujours des fluctuations de niveau. Donc, l'élément du combustible, plutôt que de poser en bas, il est fixé en eau. Dans une zone gaz, c'est donc que les têtes des armes de combustible vont changer d'une façon de constituer un bloc solide. Et les armes de combustible sont verrouillées l'un avec l'autre. Donc, finalement, pour réchanger les combustibles, ça devient très facile parce qu'on voit les têtes. On arrive sur la verticale des têtes avec une machine de rechargement qui est posée sur les bouchons tournants comme sur le FNX et on extrait l'élément du combustible sur la verticale. Donc, vous voyez que tous les composants sont en partie supérieure parce que comme la température d'ébullition du plomb est très élevée, la pompe peut être mise très haut. Il n'a pas besoin de beaucoup de pression. Donc, dans la partie basse, il n'y a presque rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le vaisseau interne, on va augmenter le diamètre. Donc, on garde la place entre les combustibles et le vaisseau qui doit faire la tenue entre la partie froide et la partie chaude. On a interposé un mètre de plomb. Ce plomb, il a fonction de shielding et donc on élimine tous les shieldings. Par exemple, sur le FNX, vous savez, il y a moins de 400 assemblages mais il y a plus de 1200 éléments shielding. Tout cela, on peut le supprimer. Et donc, ça, ça réduit la dimension du cœur malgré que la vitesse du plomb dans le cœur est la plus faible. Donc, la partie active est la plus grande mais l'engouement global, il est beaucoup moins. Donc, et comme il n'y a pas les shieldings, à la place des shieldings, on met des contrôles routes qui sont, donc, des barres de contrôle qui sont à l'extérieur du cœur. Alors, ça, on peut le faire seulement si le raté est petit. Seulement, on peut le faire parce qu'on est dans un flux rapide et les neutrons, ils se propagent beaucoup dans les plombs, évidemment. Et on peut le faire pour le raté rapide. Si on monte au-delà de 200 mégawatts, cette fonction, évidemment, il serait perdue. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire actuellement ? Donc, nous avons notre objectif que notre 200 mégawatts que je vous ai décrit. Dans le long terme, on pense aussi à l'interçue critique. Si on veut brûler les dernières atinides, vous savez, pour brûler les atinides, il y aura des moyennes, ou bien on va les disperser dans un réacteur rapide, par exemple, dans notre 200 mégawatts, ou bien on peut les concentrer dans un réacteur sous-critique. Ça, on verra dans le futur. Pour l'immédiat, notre objectif, c'est les 200 mégawatts. Mais comme on ne peut pas commencer avec un décent, c'est trop grand, on commencera avec un 30 mégawatts. Et ça, c'est ce qu'on compte de réaliser en France. Après, il y a une version compacte qui s'est surtout pour la production navale, pratiquement. Mais ça aussi, c'est une deuxième priorité par rapport aux 30 mégawatts, je dirais, des formes classiques qui doivent représenter les 200 mégawatts, mais à plus faible puissance. Comme Stéphane a déjà dit, on commencera à faire un précurse qui représente au plus le réacteur, plus que possible, le réacteur nucléaire, mais il sera réchauffé électriquement. Mais il y aura aussi tous les systèmes d'évaluation de la puissance résiduelle, la turbine, il y aura aussi le val de contrôle, malgré qu'il n'y a pas de neutrons à contrôler, mais pour voir l'opération mécanique des différents systèmes. Donc, finalement, cette activité expérimentale qui est nécessaire, évidemment, parce qu'il n'y a pas tellement un changement de technologie, mais tous les composants sont différents, comme vous avez vu. On a changé les dessins de composants, donc il faudra tous les étudier et il faudra faire une vérification d'ensemble. Ça sera fait dans les précurse, qui sera fait dans les locaux de l'ENEA, parce que récemment, on a fait un accord avec l'ENEA, et donc l'ENEA, il nous a mis à disposition des locaux qui faisaient partie du réacteur PEC. Vous savez, nous, on avait en construction en Italie le réacteur PEC, que c'était un réacteur rapide de 120 mégawatts thermiques. On a été obligés à l'arrêter pour des raisons que vous connaissez bien. Et donc, le réacteur a été plus que la grande partie démantelé, mais il y a encore les locaux, et là, on compte de faire notre installation d'essais. Et on est en train de travailler là-dessus. On est en train de préparer les buildings. Et alors, d'abord, on continue à faire des essais sur les boucles ENEA, mais à partir de l'année prochaine, nous aurons nos premières boucles, plomb, et dans des ans, on aura commencé à réaliser les précourses, les réacteurs qui doivent représenter les réacteurs nucléaires, malgré qu'ils soient électriquement réchauffés. On va aussi essayer le couplage entre les réacteurs et la turbine, parce que comme on est obligés à opérer avec la température entre eaux plus élevée qu'il y a un cadre de Superphénix, et là, il faut revoir les procédures des mises en puissance du réacteur. Voilà, je pense que j'ai fini avec le temps, et je suis à disposition pour toutes les questions. C'est parfait, merci beaucoup. Cette présentation est extrêmement complète. On a plein de choses, on a la technologie, on a les horizons de temps, et on reparlera du Superphénix, ce qui fait toujours plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en dessinant le petit S avec marqué Q et A. Il y a déjà pas mal de questions, donc vous pouvez poser des questions implémentaires ou voter pour les questions qui nous semblent les plus pertinentes. N'hésitez pas à le faire. On va donner la parole à Paul Gauthier. Alors, Paul Gauthier, vous avez vu cette présentation très complète de ce vieux concept modernisé. Est-ce que vous pouvez donner un peu votre regard sur cette technologie, sur Nucléo ? Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, effectivement, la présentation était très intéressante. Et rappelez bien que le plomb, c'est une des six filières de quatrième génération du forum GEN4, avec déjà une histoire, beaucoup de concepts étudiés. Malgré tout, cette histoire, il n'y a eu aucune réalisation à ce stade. La première réalisation étant vraisemblablement le réacteur Brest en Russie. Le REX, il était plutôt sur les réacteurs plombismuth qui étaient utilisés dans les sous-marins russes. Un REX qui a été mitigé pour des questions de matériaux. J'y reviendrai un petit peu. Alors, pourquoi un regain d'intérêt un peu sur ces réacteurs plomb en ce moment ? Je pense qu'il y a trois intérêts majeurs. Le premier, c'est que c'est des rapides. Donc, réacteurs à neutrons rapides, ça permet effectivement d'utiliser le plutonium des combustibles usés sous différentes formes. La forme de MOX privilégiée par nucléos, mais aussi des combustibles plus denses comme les combustibles nitrures qui sont très étudiants en Russie pour les réacteurs au plomb. Ensuite, par rapport à son petit cousin, le réacteur au sodium, les promoteurs des réacteurs au plomb défendent souvent l'idée que c'est par la compacité des réacteurs au plomb par rapport au sodium que ces réacteurs seraient plus économiques pour utiliser les spectres rapides. Donc, en théorie, effectivement, il y a ces deux grands aspects qui sont la suppression du circuit secondaire parce que le plomb ne réagit pas avec l'eau, ce qui permet de compacifier le réacteur. Et puis, le fait que le plomb aussi se comporte comme un bon réflecteur et protection neutronique qui permet finalement dans la zone cœur, ça va être très bien dit par le Tiano Sinotti, que le cœur soit plus compact. Et donc, les dessins qu'on peut avoir montrent des dessins très compacts de petits réacteurs. Et puis, le dernier aspect intéressant, c'est qu'il y a un engouement maintenant pour les plus petits réacteurs, les advanced modular réacteurs et les réacteurs au plomb sont par essence des petits réacteurs. Il y a assez peu de projets de gros réacteurs parce qu'on est limité par les vitesses du caloporteur, les questions de tenue au séisme avec ces caloporteurs très denses, de technologies de pompe, etc. Donc, c'est très adapté à cet engouement envers les AMR. Donc, on voit beaucoup de projets, le projet de nucléos, on pourrait citer aussi le projet de Westinghouse, les Chinois, le réacteur Brest en Russie. Donc, il y a un temps de renouveau un peu des réacteurs plomb. Alors, sur les verrous, parce qu'il y en a quand même, c'est comme à chaque fois sur ces réacteurs un peu avancés par rapport aux REP, si tout était parfait, on en aurait fait plutôt que des REP et pourtant, ça n'a pas été le cas. Donc, on est bien sur encore des thèmes où il y a des contraintes technologiques et des verrous. Le principal qui est souvent retenu, y compris notamment dans le panorama des filières qu'a pu faire l'IRSN il y a quelques années, ce sont les problèmes de corrosion. C'est vrai que j'ai parlé un peu du REX des sous-marins russes au plomb bismuth. Il y a eu des graves problèmes à cause de la corrosion des matériaux. Donc, le plomb fondu à haute température, c'est assez corrosif. On parle même d'érosion des aciers. Donc là, généralement, les concepteurs ont deux types de solutions, soit de défendre un peu un pilotage du taux d'oxygène dans le caloporteur pour organiser une sorte de couche d'oxyde sur les structures qui protégerait la structure, soit de développer des nouveaux matériaux. Donc, moi, je serais intéressé de savoir quelle voie choisit Nucleo. Est-ce que ce sont des nouveaux matériaux ou plutôt la couche d'oxyde un peu qui protège ces matériaux ? Donc, ça, c'est quand même un des principaux enjeux, je dirais, autour de ces réacteurs au plomb. Un autre enjeu qui n'a pas été trop abordé à mon sens, il y a quelques questions de sûreté qui se posent. Est-ce qu'on prend en compte l'accident grave, la fusion du cœur ? Comment ça se passerait ? Donc, on voit sur les dessins ce qui permet d'avoir un dessin compact par rapport au réacteur sodium, c'est qu'il n'y a pas de récupérateur en dessous du cœur. Donc, comment se passera un accident grave ? C'est aussi une question légitime qui est souvent posée sur les réacteurs au plomb. Et puis après, il y a beaucoup de questions aussi d'exploitation, c'est-à-dire que le plomb, c'est très dense, c'est opaque. Comment on va faire de la manutention d'assemblage de composants ? Est-ce qu'on peut faire de l'inspection des composants ? Comment on va laver les assemblages pour les retraités ? Ce genre de choses. Donc ça, c'est des questions où quelque part, il faut aller vite vers des réalisations, y compris non nucléaires. Le petit précurseur à ENEA va être très intéressant pour ça, de voir la réalité de l'exploitation d'un réacteur au plomb. Donc voilà un peu comme je pourrais brosser rapidement un peu les intérêts et les verrous de cette filière. Donc, pour finir un peu sur des questions, la question un peu de la sûreté, comment Nucleo se positionne par exemple sur la question de l'accident grave ou de la corrosion des matériaux ? Un autre projet qui n'a pas été abordé en Europe, il y a un projet qui est un peu plus institutionnel qui s'appelle Alfred, qui a été porté par plusieurs projets européens. Est-ce que Nucleo a des attentes vis-à-vis de ce projet ? Est-ce que c'est plutôt complémentaire ou en concurrence ? Ce sera intéressant d'avoir un éclairage. Et puis, peut-être une question plus générale, on prend du Mox avec du plutonium avec le discours qu'il y a beaucoup de plutonium et qu'on voudrait en brûler. Et en même temps, on parle de fermeture du cycle. Pour moi, c'est deux questions un peu différentes. Si on développe beaucoup de nucléaire dans le siècle et qu'on brûle tout le plutonium, on aura un problème de ressources. Donc, le plutonium, c'est plutôt une ressource qu'un déchet dans cette perspective-là. Et donc, est-ce qu'il y a des projets d'avoir un réacteur plomb peut-être un peu plus gros qui ne soit pas brûleur mais plutôt isogénérateur voire surgénérateur ? Ça n'apparaît pas dans la roadmap mais je serais intéressé d'avoir votre avis. Voilà pour quelques perspectives et questions. Bon, merci pour votre panorama que je dirais complet. Évidemment, à ce monde, il n'y a rien de parfait. Et donc, aussi, avec le plomb, nous avons quelques problèmes à résoudre et vous avez mis les doigts sur le point principal des problèmes de la corrosion. Bon, alors, la corrosion du plomb, première chose, nous, on parle du plomb et pas du plomb bismuth. Ah non, le plomb, il est moins corrosif du plomb bismuth. Alors, l'effet qu'on doit travailler à température plus élevée, ça peut nous poser plus de problèmes mais dans la comparaison, il est moins corrosif. Je dirais que c'est à peu près corrosif comme l'eau parce que l'eau aussi, si on monte à haute température, ça devient corrosif. Alors, là, il y a des possibilités et on peut commencer à température qui est sous la base des informations que nous avons mais qu'on va définir plus précisément dans notre circuit d'essai. On peut utiliser les matériaux Superphénix si on reste à température inférieure à 480 degrés. Point chaud. Donc, c'est pour ça que sur les 30 mégawatts, pour le moment, nous, on a défini une température sortie de 440 degrés. Avec cet niveau de température, on devrait pouvoir utiliser exactement les aciers Superphénix et on pense à la limite, on n'exclut pas d'utiliser les combustibles qui ont déjà fabriqué des Superphénix qui ne sont pas utilisés, reprendre les gains. Évidemment, il faudra discuter avec l'EDF et avec tous les partenaires françaises, mais nous, entre nous, on est en train de l'étudier et théoriquement, neutroniquement, ça marcherait. Et ça, pour confirmer le fait que c'est le même compostible de rapide sodium qu'on peut être transféré directement dans un cœur plomb. Mais, on aurait cette limitation, 440 degrés sorti cœur, donc on ne pourrait pas avoir la même efficience qu'avait Superphénix. Donc, meilleur que de Raterado, mais pas encore, c'est qu'on veut parce que nous, on veut monter finalement à la même température de Superphénix que nous estimons une température idéale. Je suis convaincu, je travaille sur les rapides et donc je vais arriver à cette température-là. Donc, notre deuxième projet de 100 mégawatts, il est basé sur une température sortie que des 530 pour avoir exactement les mêmes rendements que Superphénix ou à la limite un peu meilleure, mais disons les mêmes. Alors, pour faire ça, nous avons bâti un gros programme de recherche et de développement qui est basé sur des lignes d'activité, développement de matériaux pour tous les internes et là, nouveaux matériaux. Et nous pensons évidemment à l'aluminaforme et ostentatis qui ont été déjà partiellement étudiés dans le cadre européen, mais nous commençons avec l'idée de faire un projet d'un autre acier, mais basé sur des types, type l'aluminaforme et ostentatis et arriver à les mettre dans le SCMR code. Ça, c'est l'objectif. Mais ça, on y travaille. On y travaille et deuxième chose, pour la gaine combustible. Là, c'est le point dur parce qu'évidemment, on ne peut pas changer l'acier de la gaine par rapport à ces aciers déjà qualifiés parce qu'autrement, il faudrait qualifier le comportement de l'acier vis-à-vis de la pastille. Et là, il faut beaucoup de temps. On le fera, mais ça, c'est pour le long terme. Donc, ce que l'on est en train de développer, on est en train d'étudier les possibilités d'en mettre des alumina coating, des coatings d'alumina. Mais il y a, l'alumina tient bien à la corrosion du plomb, mais il y a plusieurs technologies de dépôt avec différentes qualités et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de ramasser beaucoup d'espécimens qui viennent de toutes les parties du monde pour les analyser et les comparer et donc, dans quelques mois, on va choisir la technologie et après, l'industrialiser. Donc, il y a deux lignes de développement qui nous servent pour les 200 MW pour monter au-delà des 500 degrés. Et pour le moment, on doit vivre avec ces limites de 440 sur TICARE. ça pour la deuxième question que vous avez posée, c'est la fusion du cœur. Nous, nous hypothisons qu'avec les mesures qu'on avait mis dans les réacteurs, nous ne voyons pas les moyens d'un scénario qui peut amener un accident de fusion du cœur. donc, nous voulons l'excluer et notre réacteur sera basé comme tous les réacteurs sur le système de protection active, mais il y aura une dernière défense passible. Alors, on a un grand avantage. Dans le réacteur lié au plomb, on peut imaginer à la limite de travailler disons à 500 degrés, mais si pour un certain temps on monte à 700 degrés, il n'y a pas de problème. On est bien loin de la température d'ébullition du plomb. Donc, on peut profiter de cette augmentation des températures qui est acceptable pour un temps limité pour faire mettre en marche des systèmes passifs ou des systèmes de protection. Et je vous donne un exemple. Nous avons prévu à la sortie du cœur des expanseurs bimétalliques qui permettent d'amplifier l'expansion naturelle du cœur d'un facteur 4. Donc, déjà l'acier va s'expandre avec l'augmentation de la température, mais il est possible d'amplifier cette expansion. Donc, si le réacteur monte autour de 700 degrés, cette expansion réduit la réactivité du cœur, donc la puissance va baisser et va se mettre en équilibre avec la puissance et des systèmes d'avocation de la puissance résiduelle. Et là, vous voyez cette graphique, on arrive à monter dans notre réacteur à environ 100 degrés après, dans le temps, la température va baisser. Donc, notre philosophie d'un système de protection active comme tous les réacteurs, en effet, deux systèmes au moins, de protection active et un ultime système passif qui garantit qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain scénario. Voilà. Et donc, nous, on est en train de prendre en compte la possibilité d'un blocage partiel et d'un élément de combustible parce qu'on peut imaginer toujours quelque... Bon, malgré que ce soit difficile d'imaginer, on peut toujours l'hypothiser au moins et ça, on va l'étudier, mais on ne prend pas en compte la fusion totale du cœur. D'ailleurs, le plomb, il n'y a pas d'ébullition du plomb, donc le système de circulation, il ne pourra pas disparaître et le système de refroidissement du cœur. Un autre problème que vous avez convoqué, c'est l'aspression. L'aspression, alors, vous avez vu que nous, nous avons fait le maximum pour éviter les... la complexité du réacteur et les parties inspectées, non? Par exemple, il n'y a pas de sommier, donc les lois de combustible sont pendus. Donc, tous les systèmes de supportage du combustible, il est parti inhérent de combustible lui-même. Donc, quand on va extraire le combustible, on va aussi remplacer le système pratiquement de supportage. À part les barrières qui sont à côté, à part la partie cylindrique de support, il est en gaz, en effet. Donc, tous les systèmes de supportage du cœur passent pour la ligne mécanique en gaz, donc, qui est facilement accessible et visible. Les vessels, on peut respecter par l'extérieur, comme on a fait sur Phoenix. Il y a la cuve interne sur laquelle il faudra faire quelque chose. Là, on est en train de réfléchir et là, évidemment, on a commencé à discuter avec les partenaires français parce qu'il y a beaucoup d'expérience faite sur Phoenix et là, donc, probablement, il faut faire quelque chose. Là, on a début des réflexions. Bon, ça, c'est pour l'inspection. Pour les autres, Alfred, vous avez parlé d'Alfred. Pour le moment, nous avons un projet à nous. Nous y tenions beaucoup parce que nous estimons que ce soit le plus compact entre tous les systèmes qui ont été proposés au niveau international et donc, nous, on continue sur cette solution mais malgré et ça n'exclut pas qu'il y ait un futur quelques collaborations sur la recherche et le développement. On n'a pas de barrière. Nous, on est intéressé à développer les projets et toutes les opportunités pour avancer pour nous, elles sont intéressantes. vous avez parlé de l'isogénérateur. Nous, alors, en effet, nous, nous sommes partis de l'idée qu'on va faire un réacteur qui soit self-sustaining en Plutonium. Et donc, l'idée, c'était la même du schéma des tableaux que vous a présenté, l'idée d'avoir un réacteur dans lequel, dans les cycles, bien sûr, on intruite de l'uranium naturel et on sort avec les produits d'efficience. Nous avons fait cet exercice sous les 200 MW. En quelque sorte, on a échoué dans le sens qu'on n'a pas pu démontrer avec 200 MW qu'on pouvait être isogénérateur. Dans le sens qu'on a un brinier autour de 0,9 parce qu'il est trop petit, le cœur. Donc, si on veut être isogénérateur, il faudrait changer le dessin et augmenter la puissance. Environ 300 MW probablement. Mais on n'a pas fait conduire à terme cet exercice parce qu'on a dit bon, ça, c'est un problème pour le futur. Dans le média, c'est différent. Dans le média, il faut brûler Plutonium. Donc, il y en a trop. Et donc, on a dit pour l'immédiat, il faudrait dessiner un barner. Et donc, on a fait l'autre exercice que vous voyez ici, dans lequel, dans le cycle, on va brûler de 194 kg d'uranium et de 139 kg de plutonium. Donc, presque moitié-moitié. Donc, on est presque à 0,5 comme Brutonium. et là, c'est en quelque sorte notre référence que nous allons proposer pour brûler les plutoniums. Mais, un commentaire à faire. Par exemple, en France, il y a déjà un programme d'utilisation de REP avec du MOX. Nous, on n'est pas intéressé à changer, à bouleverser ce programme. mais on sait bien qu'à la fin, à la décharge du MOX, eh bien, ce plutonium, il ne peut pas être recyclé dans le réacteur à dos. Dans le réacteur, le réfroidissement peut être considéré, brûlé comme les premières, comme les plutoniums de première génération. Et je vous dirais, c'est plus facile pour nous de brûler les plutoniums de deuxième génération que les plutoniums de première génération, qui sont exactement l'opposé qui se passent dans le réacteur à dos. Donc, la solution idéale, ce serait, le système français, il reste tel qu'il est, je dirais, avec le recyclage, une fois, du plutonium dans le réacteur personnalisé. Après, on pourrait prendre en charge ce plutonium qui n'est plus utilisable dans le réacteur à dos et qui, pour nous, c'est magnifique comme combustible. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, Paul, pour ces cartes blanches très intéressantes et merci pour vos réponses. On va donc rembattre les questions des spectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit S en haut pour poser des questions ou voter pour. La première, celle qui a recueilli le plus de votes pour l'instant, c'est, est-ce que vous êtes en relation avec des autorités de sûreté, françaises ou autres, et comment accueille-t-elle votre design ? Nous avons juste commencé les premiers contacts. Donc, nous avons décrit notre système et il n'y a pas eu d'observation spéciale, mais évidemment, une autorité de sûreté ne peut pas réagir dans une réunion sans évaluer plus en détail les projets. Non, ce n'est pas le rôle de donner des résultats comme ça sans étudier les dossiers. Donc, les premiers contacts ont été très positifs, mais évidemment, la CINC, ça comporte une démarche relativement complexe, standardisée en quelque sorte et ça, on est juste au début de cette approche. Vous parlez d'un contact avec la SN française ? Du coup ? Pardon ? Vous parlez d'un contact avec la SN française ? Oui, absolument. Tout premier contact. en anglais, mais la réponse était pour la SN. Oui, par la SN. OK. Alors, seconde question, ce n'est pas tant sur le réacteur que sur votre pays. On sait que l'opinion publique italienne dans le passé a été très anti-nucléaire et qu'il y a eu un arrêt du programme. Aujourd'hui, comment se situe l'Italie par rapport au nucléaire, par rapport à ce type de projet ? Peut-être je laisserai la parole à Elisabeth qui est française et italienne. Je suis les deux. Oui, c'est vrai. pour l'impliquer un petit peu dans la discussion avec nous. mais c'est gentil. Mais de toute façon, je vois que la plupart des questions qui ont été posées trouvent des réponses dans les annexes. Ceci étant dit, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, s'il y aura des réponses enquelles on n'a pas eu le temps, des questions enquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vous nous les envoyez et on aura le plaisir de vous répondre. par e-mail, ce sera très gentil. Pour ce qui concerne l'Italie, l'Italie est un pays comme vous savez non nucléaire. C'est à partir du référendum de 1987 où l'Italie du jour au lendemain a arrêté, juste après Cernobyl, a arrêté son activité nucléaire et depuis, il est défendu d'avoir des projets et non des réacteurs en fonction en Italie. il y a beaucoup de savoir-faire et il est vrai que d'un côté, d'un côté, c'est se rendre compte de la situation de crise énergétique dans laquelle nous vivons a petit à petit créé une certaine sensibilité et nous n'avons pas encore exactement des chiffres à la main mais nous avons vraiment la sensation que des choses sont en train de changer surtout au niveau de l'opinion publique des nouvelles générations. En ce qui concerne la politique, bon, il y a sûrement un changement d'intérêt d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas politique ce que nous disons. D'un côté et de l'autre, il y a beaucoup d'intérêt sur le nucléaire, il y a beaucoup aussi d'attention. Donc, ça ne va pas être pour demain matin mais nous avons la sensation que la sensibilité croissante en Italie va apporter un terrain et un framework décidément plus favorable. C'est très clair, on le souhaite, on le souhaite de tout cœur. Le nouveau gouvernement a utilisé le pronoucler dans son programme, donc c'est déjà un signe, un signe d'étant un petit peu. Et même certains partis qui seront en opposition ont son pronoucler, donc ça change, ça change. absolument. Et puis, il y a un autre aspect qu'on peut peut-être souligner, c'est que depuis que l'aventure nucléaire qui part comme R&D en Italie, nous n'avons jamais, jamais eu de commentaires négatifs. Ce qui est quand même surprenant, qui nous surprend souvent parce que c'est pas évident. mais c'est quelque chose qu'on vit avec beaucoup de fierté. Oui, c'est sûr, vous avez traversé une période difficile, j'imagine, mais tant mieux. Alors, l'utilisation du plutonium interroge beaucoup dans les questions. La première question qui sort sur le sujet, c'est le réacteur peut-il brûler indifféremment du plutonium de retraitement et du plutonium militaire et quelle différence ça pourrait impliquer ? Bien sûr, c'est plus facile de brûler du plutonium militaire, donc pour nous, c'est indifférent. Comme on a, avec les neutrons rapides, il n'y a pas une grosse différence. Ça, c'est le gros avantage du cycle avec le plomb. Et comme disait aussi Luciano avant, on peut même brûler le mox utilisé par la REP. Alors, les deux questions suivantes, je vais t'aimer prendre en même temps. Vous parlez de deux niveaux de puissance, 30 MW et 200 MW. Alors, pourquoi ces deux niveaux de puissance spécifiques ? Ça correspond à quel besoin exactement ? Et vous avez évoqué la propulsion navale. D'ailleurs, pour le 30 MW, pensez aux militaires et aussi aux commerciaux ou seulement militaires ? Alors, pour la propulsion navale, on a pensé seulement à la propulsion commerciale. commerciale. Donc, mais la puissance, la puissance, moi, quand j'étais le coordinateur de l'Aid-Fasiat de l'Aid-Tostil-Incomité du Génération 4, j'avais lancé les projets ELSI de 600 MW. Alors, les 600 MW, je les considérais un peu la limite de ce qu'on pouvait faire en termes de puissance avec un réacteur refroidi au plomb. Et les études ont confirmé. Donc, finalement, c'est la limite parce qu'au-delà, on commence à avoir des problèmes sismiques. Mais, à commencer un projet, j'ai dit, bon, il vaut mieux faire un projet modulaire. Et en effet, nous, on pense à deux réacteurs de 200 MW couplés sur la même turbine. Ça, c'est le minimum que nous allons proposer. Et aussi, pour partager la machine de rechargement des combustibles au minimum en deux unités. la raison pour les 200, c'est peut-être pas une raison précise. L'argument principal, c'était celle du contrôle du réacteur. Si je devais augmenter la puissance, j'aurais dû mettre des bas de contrôle à l'intérieur du cœur. Ça faisait un peu plus compliqué. Donc, j'ai dit, bon, on restera sur la solution la plus simple possible. Et ça, donc, après 200, 200 multiplié par 2, 400, par 4, 800, ça nous semblait de puissance raisonnable. Mais c'est seulement surtout pour éviter les risques, les complications du décès. Le 30, il était né effectivement avec un réacteur navale. On avait dit dans une application navale, il faut au moins deux réacteurs sur les bateaux, au moins au début. Donc, on a pensé deux fois 30, c'est une puissance raisonnable. Et donc, ça, c'est le réacteur très compact que vous avez besoin de schéma. réacteur navale. Mais après, le réacteur navale est passé une deuxième priorité. Donc, on a dit qu'on doit faire un réacteur à terre avec les moyens de substitution du combustible. Parce que dans le réacteur navale, il est très compact parce qu'il n'y a pas de moyens de rechargement du combustible. C'est un réacteur qui dure 15 ans et après, nous supposons qu'un bateau dure environ 30 ans. Donc, il y aurait un premier réacteur qu'on va le charger quand on réalise les bateaux et après 15 ans, on fait un changement du réacteur. Et donc, pas de rechargement du combustible, évidemment, parce que c'est aussi contre la prolifération. Et après, ce serait économiquement pas justifiable d'avoir un système de rechargement de combustible et coûterait plus que l'air à terre, évidemment. Donc, 30 mégawatts, c'était raisonnable pour un bateau. Et finalement, quand on a dit qu'il faut faire un prototype à terre, on est resté sur la même puissance. Voilà. C'est très clair. Écoutez, on arrive au bout de notre heure impartie. Donc, on va devoir s'arrêter là. Il restait quelques questions sur le soutien gouvernemental contre l'uranium, mais on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présentation et vos échanges. le replay de ce webinaire sera disponible en ligne sur le site YouTube de la semaine dans quelques jours et ce sera aussi repris dans la prochaine RGN sur les startups du nucléaire. Merci à tous pour cet échange et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501